Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul, ça va être mes cadeaux de Noël du coup que j'ai reçu à Noël, je sais pas faire de l'intro ça y est, je sais plus faire de l'introduction normale quand c'est pas un vlog, qu'est-ce que tu fais Prince ? Je suis habillée comme ça aujourd'hui parce que après je sors directement pour une soirée donc j'ai mis cette robe en attendant, je vous ai fait un sondage sur Instagram, normalement le sondage est encore actif, vous aurez pu participer à ce sondage, du coup j'ai fait Noël chez mon papa, j'ai pas encore vu mes amis, j'ai pas vu mes voisins donc je vous montrerai sur Instagram ce qu'ils m'ont acheté, du coup voilà il y a quand même pas mal de beaux cadeaux, je suis très contente donc écoutez let's go c'est parti ! Alors tout d'abord, j'ai une histoire avec ça, ce mixeur à smoothie, je l'ai mis pendant des années sur ma liste, il n'est jamais arrivé entre mes mains donc j'ai abandonné cette année, je l'ai pas mis sur la liste et il est arrivé comme dans magie alors là je le comprends pas ! Non je ne mets pas les cadeaux sur la liste mais on me les prend donc c'est génial, j'étais extrêmement ravie donc c'est la part de ma soeur, donc c'est un mixeur qui vient de chez Kaza, il est vraiment trop trop bien parce qu'en plus quand vous faites votre petit smoothie vous pouvez emporter avec le truc donc c'est vraiment trop trop bien, j'en voulais un depuis tellement longtemps parce que mon mixeur je sais pas qui l'a pris, je sais pas où est-ce qu'il est parti mais j'en ai plus ! Je pense qu'il est pas cassé parce que durant le transport je peux vous dire qu'il y a eu des accidents sur la route, j'ai freiné comme Jaja mais du coup vous avez le petit bouchon comme ceci, trop mignon ! Franchement je suis vraiment trop contente, je vais pouvoir enfin me faire des smoothies, c'est un truc de ouf ! Il est en plastique, il n'est pas en verre donc ça c'est bien je trouve parce que c'est pas très très lourd donc le voici et surtout la structure, la base elle est trop belle, elle est un peu vintage et le mixeur n'est pas très cher, enfin je crois que ça dépasse pas les 40€ ! Pour la qualité je trouve et le design je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal, donc ça se présente comme ceci, franchement il est trop trop beau ! Sur les côtés vous avez des petits détails, le on off il est incroyable, enfin je trouve ça vraiment très très beau, très quali ! Donc écoutez je suis ravie, je vais pouvoir l'installer dans la cuisine, en plus il va parfaitement bien dans la cuisine, je suis trop contente ! Ensuite j'ai reçu pas mal de livres cette année, parce que j'ai demandé que ça quasiment, et puis des livres ça dure, c'est bien et pour mes parents c'est facile d'acheter parce que eux ils sont dans la campagne donc ils achètent souvent sur Amazon pour les cadeaux de Noël, ils ont pas de Fnac, ils ont pas ce genre de choses donc j'ai pris vraiment des cadeaux accessibles à eux aussi pour qu'ils puissent les prendre, pas des trucs qu'il faut fouiller à Primark par exemple ou ce genre de choses ! Donc j'ai reçu non pas un, non pas deux, mais trois livres Disney, c'est la gamme Minalima, je sais pas si vous connaissez c'est la même gamme que Harry Potter, les beaux livres d'Harry Potter, c'est exactement la même chose mais version Disney, donc j'ai eu le Peter Pan, franchement je sais pas si vous allez bien voir derrière mais il y a ce genre d'illustration, des cartes, des trucs en 3D, enfin vraiment ces livres sont magnifiques, ils sont à 31,90€, Patrick tu n'as pas retiré les prix ! Bon je les connais les prix voilà, ils sont vraiment incroyables, j'ai vu celui de La Belle et la Bête il est incroyable aussi, je sais les feuilleter et tout, vraiment magnifique ! Et celui-ci de Le Magicien d'Oz, franchement je suis vraiment très contente parce que je suis une grande collectionneuse faut le savoir, et j'aime bien les beaux livres, je lis rarement, ça m'arrive de les lire, mais c'est plus parce que je suis une collectionneuse que je les achète parce que je les trouve magnifiques, j'adore ma bibliothèque, je suis fan de ma bibliothèque, j'ai des livres qui vont du Molière au Donald, vraiment ça n'a aucun sens, et ce genre de livre c'est vraiment une valeur sûre, c'est pas si cher par rapport à la qualité du livre, la qualité des images, de l'impression, même de tout quoi, enfin vraiment, ces livres sont magnifiques, et 3, je pensais pas en avoir 3, je pensais en avoir 1, mais pas 3 ! Je suis trop contente, vraiment, ils ont géré là-dessus, franchement, il y a quasiment mon nom de famille là ! Il y a un monsieur qui a quasiment le même nom de famille que moi ! Ensuite, j'ai pas eu une, non pas 1, ni 2, mais 3 boîtes au chocolat Lint d'or ! Alors ça c'est mes chocolats préférés, je les aime d'amour, et en fait à Carrefour il y a moins 50% sur le deuxième ! Du coup ma soeur elle m'en a acheté 2, mais mon père il en a acheté 2 aussi, donc un pour moi et un pour ma soeur ! Je les ai même pas mis sur ma liste parce que ça semble évident, un minimum, tu me connais, tu sais que j'aime les lintes rouges, pas les bleues ni je ne sais quoi quoi, les rouges ! J'ai vraiment ça me dure longtemps parce que les chocolats j'en mange très très peu, c'est vraiment très rare, 3 boîtes ça me dure 1 an, quand vous mentirez, et encore ! Ah Prince, on t'a pas ouvert le cadeau ! Je vais vous montrer après ce qu'il a acheté à mon chat, non mais vraiment, ce cadeau qu'on père a acheté à Prince, c'est n'importe quoi ! Mon père m'a offert une carte cadeau Zara d'une valeur de 40€, parce qu'en fait on est allé à Zara, je vais jamais à Zara, et en fait j'ai vu un pantalon qui me plaisait, un pantalon de costume qui était à 40€, mais je l'ai déjà acheté, je l'ai vraiment acheté assez rapidement pour pouvoir m'habiller au travail, et du coup quand il a vu que je l'avais acheté, il était deg, mais je lui dis que ça servirait pour un autre pantalon de costume, parce qu'il y avait des pantalons qui étaient bien dans différentes couleurs, j'en avais acheté deux la dernière fois, donc là j'en avais vu un troisième qui me plaisait bien, du coup ce sera avec ça, même pendant les soldes, essayer de trouver quelque chose, donc voilà ! J'achète très très peu à Zara, mais c'est vrai que les pantalons que j'ai pris là, les deux pantalons sont vraiment top, franchement je n'ai rien à dire, ils sont géniaux, donc une belle carte cadeau Zara, je suis très contente ! Ensuite mon papa il m'a acheté aussi des batteries pour ma caméra, bon c'est des batteries qui tiennent pas beaucoup, c'est des batteries Aliexpress, je n'achèterai jamais la marque Nikon parce que ça coûte tellement cher, mais voilà des batteries, comme ceci il m'avait déjà acheté l'année dernière des batteries, et c'est vrai que j'en ai vraiment besoin tout le temps des batteries. Ensuite ma soeur m'a acheté aussi des petits stylos, bon bah ça c'est vraiment un basique, des petits pandas, j'en ai des tonnes des pandas comme ça, donc ça m'en fera un en plus, en plus ils sont effaçables, c'est génial ! Et le nouveau, je l'ai vu la dernière fois avec ma soeur du coup, et elle m'a acheté celui-là avec le panda, vraiment il est trop beau, c'est un stylo noir je crois, mais il s'efface pas celui-ci, il est trop 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 joli, j'aime beaucoup trop les petits pandas ! Ensuite j'ai eu de la part du fils, enfin de la famille de ma belle-mère, j'ai eu un petit porte-clés panda, comme ceci, donc il m'en fallait un, donc tant mieux, j'ai un petit porte-clés, et un petit sac panda comme ceci. Et puis bah voilà pour les cadeaux de Noël, j'étais fortement gâtée cette année, je suis très contente des livres, faut juste que maintenant que j'organise un petit peu ma bibliothèque, parce que là c'est un carnage, il y a vraiment 36 milliards de choses, enfin faut que je réorganise un petit peu tout, il y a des trous de partout, enfin bon, on va faire ça en vidéo la prochaine fois. Donc là on va ouvrir le cadeau mon coeur, c'est quoi ça c'est pour toi ? Parce que je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais Prince a eu son nouveau jouet, donc c'est le jouet qui est accroché au frigo, qui pendouille avec un truc, avec des plumes, il kiffe ça ! Mais sauf qu'hier en fait il a fait tomber mes rideaux en jouant comme un con, et depuis il joue plus à son jeu parce qu'il a peur que les rideaux retombent, c'est vraiment un con ! Mon père a acheté à Prince une balle, une balle qui bouge toute seule, donc c'est une balle qui se recharge et qui s'allume normalement, donc il l'a rechargée. Et vous voyez c'est bleu, et ça bouge en fait. Je crois qu'il comprend pas trop. Ah ! Non je crois que c'est vraiment un flop. Mais peut-être sur le parquet, ça peut peut-être être un peu mieux. Ouh là attendez, Prince arrive. Ah oui ! Attendez ! Ça bouge bien en plus. Ah ouais mais ça part vite ! Ah ouais ! Ok, Prince je pense qu'il va s'amuser. Bah écoutez, voilà en tout cas pour tous ces cadeaux de Noël. J'étais extrêmement gâtée, je suis très contente surtout de mes livres et tout. Enfin franchement, ils se sont donnés. Vraiment je ne m'attendais pas à avoir trop à vivre. A chaque fois j'en prenais énormément, je fais non mais vous êtes sérieux ? J'espère que vous êtes concertés entre vous deux quoi ! Et ils vont pris ceux que j'aimais le plus, donc surtout la belle et la bête, j'adore ça. Enfin bref, j'ai trop hâte de les feuilleter, de les lire, etc. D'être pépouse avec mon petit chocolat chaud, ma bougie, ma serré, mon petit livre. Oh je sens qu'on va être bing ! Il n'y a pas eu de conneries de Patrick cette année, pour diverses raisons, qui me pète les couilles. On va se mentir, du coup les conneries de Patrick seront le 2 janvier. Enfin je vais vous montrer ça sur Instagram. Parce que d'habitude à Noël, je vous montre les conneries de Patrick à Noël et vous votez pour la meilleure connerie de Patrick. Donc là j'ai fait autrement, je vous ai fait un sondage sur les meilleurs biscuits de Noël qu'on a fait. Parce qu'on s'est donné, on a fait des biscuits de Noël mais de ouf, avec les décorations etc. Et vous avez élu les meilleurs biscuits de Noël, donc bien évidemment c'était les miens. Mon père, lui on a son entoureux, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc les conneries de Patrick seront que la semaine prochaine. Je voulais vous réunir parce que je sais qu'il y en a pas mal qui attendent ces conneries de Patrick. Donc voilà, bref je vais ranger tout ça parce qu'il y a un bordel monstre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Voilà, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501